Le Tournement international de Hockey Pee-Wee encourage la jeunesse et la persévérance scolaire. Ils se sont associés au Collège Hoss-Eleven et c'est à eux qu'ils ont donné le mandat de créer les animations pour les écrans du Centre Vidéotron. Ça fait quand même quelques années qu'on a ce partenariat, mais cette année on l'a quand même amélioré énormément. Et c'est maintenant que ça fait partie de leur projet de la session, les étudiants de faire des animations qui vont être diffusées dans le temps du Tournement Pee-Wee sur le Jumbotron. On est excessivement contre ça, c'est le fun parce que c'est des étudiants de Québec et on essaie en tant que tel au tournoi d'essayer d'être le plus local possible. L'objectif c'était d'abord de donner un contexte de travail réel aux étudiants, de faire en sorte qu'ils puissent travailler en équipe à un projet puisque c'est quelque chose qui n'était pas à la base dans le cadre de leur formation. Le mandat exactement, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on a donné comme mandat aux étudiants? Alors le mandat d'abord c'est les écrans géants du Centre Vidéotron. Pendant le tournoi il y a des pénalités, il y a de l'animation de foule, des courses comme ça. Donc on a besoin d'animation pour meubler cet écran-là. Il y en a 11 qui nous ont été demandés. C'est toi qui as eu donc la lourde tâche de plancher sur la mascotte d'Epi-Wee? C'est ça, c'est ça que c'était quand même, c'est important parce que c'est le gros bout visuel, la mascotte qui est très iconique. C'est quand même assez compliqué parce que je l'ai rendu un peu cartoon, mais la vraie mascotte, c'est quelqu'un dans un costume. Un peu mon rôle en fait, c'est que j'étais superviseur de l'équipe d'effets spéciaux, d'avoir tout ce qui a rapport aux particules, aux explosions, mais également le superviseur de la lumière. Lighting, faire en sorte que tout matche bien avec la lumière. Un de mes plus grands défis, c'est la course de tacos qu'on a faite dans Québec. L'éclairage qui était sur les tacos, qui eux étaient en 3D, donc numérisé, devait avoir le même type de lumière en billet qu'on auprès que les foutages de Québec. Ça ressemble à quoi comme charge de travail de prendre part à un projet comme celui-là? C'est quand même beaucoup de travail, surtout le compteur que j'ai fait ici, il fait que je vienne de nombreuses heures pendant la relâche. On avait des deadlines serreux, parce qu'on voulait essayer de reproduire l'industrie, puis dans l'industrie, on a beaucoup de deadlines serreux à ce qui paraît. Est-ce que ça peut changer justement d'avoir accès à ce genre de projet-là quand on est étudiant? Alors ça, je pense que ça change beaucoup de choses. D'abord, l'expérience de travail d'équipe, ça c'est quelque chose qui est crucial. C'est pas un domaine dans lequel on peut travailler seul. Il y a toujours quelqu'un en arrière de nous, en avant de nous, qui a besoin de notre travail. Puis nous, on a besoin du travail des autres aussi. Donc cette expérience-là, je pense que c'est unique. Pour des gens qui sortent de l'école, c'est pas toujours facile. En ailleurs, justement, des expériences comme ça, ça nous permet d'avoir un petit plus. On a tous beaucoup appris, à la fois sur notre spécialité à chacun, soit modeleur, texturant, animateur, etc. Et on a appris à travailler en équipe aussi. Qu'est-ce qui a aimé le plus, justement, d'avoir un défi comme ça? C'est l'adrénaline, le fait d'avoir donné un travail à temps. Tu sais, quand tu es chère, c'est pour une note scolaire, c'est stressant, c'est motivant, mais pas autant que c'est vraiment une personne humaine qui a payé pour ça. Donc c'était vraiment intéressant. Est-ce que c'est une expérience que vous souhaitez renouveler dans l'avenir? Ah oui, tout à fait. En fait, on entend faire un point important de notre programme, puisque là, ça prend son sens dans le cadre du Demo Reel. Nos étudiants travaillent sur un portfolio, en fait, pour remettre à la fin de leurs études. Et comme ça, ça peut faire partie de leur portfolio, c'est dans la continuité de leur épreuve synthèse. Quand on avait pris les premières ententes, on avait demandé si on pouvait donner une bourse en tant que telle pour les étudiants qui ont travaillé sur ce projet-là. Donc c'est un peu l'implication du tournoi aussi, c'est de dire, c'est-tu qu'on a travaillé quand même sur un projet. Parce que les gens qui savent, à la fois, les animations, c'est quand même très long à faire. Et on les récompense effectivement avec une bourse d'études qu'on donne aux étudiants. Vive le pui du carnaval!